Salut à toutes, salut à tous, heureux de vous retrouver. C'est le Delta Sport épisode 19, le programme de l'émission. C'est tout de suite dans le sommaire. Et au sommaire, ce soir, on parlera de football. C'était l'événement du week-end, la Coupe de France féminine. L'US Graveline jouait un 16e de finale à domicile face à Vandenheim. On parlera également de basket avec du basket féminin en pré-national. Le GBF continue sa promenade de santé en championnat. On ira également prendre des nouvelles de la GESLA qui affrontait samedi soir à la salle du Polder l'équipe de Bondu. Enfin, en handball, les hommes de David Daras avaient l'occasion de valider leur billet pour le maintien en National 2 et l'occasion également de prendre une revanche face à Billy Montigny, résumé de la rencontre dans l'émission. On démarre donc avec l'événement du week-end. C'était la Coupe de France féminine. Les 16e de finale, Graveline est toujours en liste. Graveline affrontée Vandenheim, résumé de la rencontre. L'USG retrouvait la Coupe de France ce week-end. En face, c'était l'ogre du championnat. Vandenheim invaincu cette saison. Et Graveline doit faire avec les moyens du bord, composé sans Marie-Claude Arlem blessée, sans Coralie Leno suspendue. Ajoutez à ça les départs de 4 joueuses en janvier au Mercato, dont Maureen Bigot. C'est trop pour pouvoir rivaliser face à Vandenheim. On savait la valeur de cette équipe, on la voit dans notre championnat où elle a quand même été pour l'instant invaincue. Elle l'est toujours. Là on a quand même dominé 80% de la rencontre, on avait le jeu en main. Rapidement et logiquement, c'est donc Vandenheim qui va ouvrir le score après une action confuse à la 19ème minute. Un but à zéro. Elle est quand même, on voit techniquement à l'aise, collectivement à l'aise. Donc effectivement, on a quand même essayé de mettre un petit schéma tactique en place pour les embêter. Ouais, trop difficile, elles ont une bonne équipe. Bon après, avec la composition qu'il nous a fait, Jeff, en 5-4-1, on a réussi à tenir un zéro. Ça va permettre aux Gravinoises de résister aux multiples assauts fédinois. Mais c'est tout, puisque la première occasion Gravinoise, elle, arrive à 20 minutes de la fin de la rencontre. Mais à ce moment-là, l'USG est désormais menée de but à zéro. Oaro venait de doubler la mise. Après, le deuxième but nous a quand même, globalement, je dirais, mis en grosse, grosse difficulté. Et puis après, derrière, bon voilà, c'est un peu sévère, mais un peu réaliste quand même, malgré tout. Parce que nous, on a eu une occasion, une demi-occasion. Et voilà, on était quand même aujourd'hui en difficulté. Et je l'ai dit, surtout dans l'utilisation du ballon. Et à partir de là, difficulté aussi de mettre l'adversaire en danger. Finalement, Vandenheim s'imposera 4 buts à zéro. C'est Kluger, c'est Sus qui viendront alourdir le score dans les dix dernières minutes. Fin de l'histoire avec la Coupe de France. Ce Gravinoise-là ne pouvait rien prétendre dimanche face à Vandenheim, alors que se profile une course angoissante pour le maintien en championnat. Ouais, j'ai un peu peur, ouais. Mais après, je me dis que si on reste soudé et qu'on fait ce qu'il faut, qu'on vient dans les entraînements, qu'on se donne à fond, qu'on mouille le maillot, je pense qu'on peut faire quelque chose pour se maintenir quand même. On est sûr et certain effectivement que le maintien sera compliqué, plus que compliqué si on ne montre pas notre visage et si on n'est pas capable de gérer au mieux certains matchs, c'est évident. Et ça commence dès dimanche au hutte face à Nancy, 3e de cette D2 féminine. Et un résultat de CFA2, l'USG est allé s'incliner sur la pelouse de Saint-Ouen, une défaite de buts à 1. Les Gravinois étaient revenus à hauteur, un but partout malheureusement, quelques minutes plus tard, ils concèdent donc ce deuxième but. On va le voir avec les autres résultats et les classements surtout de cette CFA2. Sachez que Caen et le Havre font match nul et vierge 0 à 0. Le Maccabi-Paris gagne contre Wassel, 2 buts à 0. Deux matchs reportés, Calais-Grande-Synthe, Arras-Noisy. Bastia gagne face à Marc, 2 buts à 0. Queville-Amiens, le résultat ne nous a pas été communiqué. Au classement, c'est Bastia qui mène la danse avec 43 points, à égalité avec Wassel, 42 points. Arras, 3e, 42 points, mais le classement est tronqué. Arras a 4 matchs de retard sur le reste du classement. Calais, de son côté, est toujours 4e. L'OGS est 10e avec 30 points. L'USG est 12e, 1er relégable avec 28 points à 2 points du 1er non-relégable de ce groupe A de CFA2. Enfin, Marc et Amiens ferment la marche avec 28 points et 26 points. Sachez que le prochain rendez-vous pour Graveline, ce sera un déplacement du côté du Havre. Nous, on passe au basket. Le GBF, de son côté, continue son parcours de champion. Nouvelle victime en date, cette fois, c'est Carvin, Vincent Vieillard, Cédric Allois. Graveline en leader commence à assumer son statut. Nouveau test contre le 4e Carvin. Dès le coup d'envoi, le GBF a voulu prendre la mesure sur son adversaire. A l'image de ce panier de Melina Romanazzi, ça donnait le ton sur le scénario de la rencontre. On savait que Carvin était un peu diminué, nous aussi de notre côté. C'est ce que je craignais en début de match et en fait, le fait qu'eux aussi soient diminués par les blessures. En fait, on a dominé du début à la fin et bon, ça y est. Maintenant, on a vraiment pris un avantage. On a 3 points d'avance, il nous reste 7 matchs à jouer. A nous de ne pas craquer et à tenir ce rang de leader. Un rang de leader que Graveline a parfaitement tenu. L'écart est déjà là à la pause 47-20. A la mi-temps, je pense que ça a été déjà fait. On a été sérieux, on a été disciplinés défensivement. Je crois qu'on prend 20 points sur la première période. On a un peu à relâcher sur la fin de rencontre, mais l'essentiel est là. Je suis satisfait des défis aujourd'hui. La seconde période n'est qu'une formalité. Le GBF s'impose facilement en restant sérieux jusqu'au bout. Victoire face au 4e Carvin, 74-48. Ça en dit long sur le potentiel des filles de Stéphane Dupin. On a réussi à faire une excellente partie. Je suis satisfait aujourd'hui avec un bel écart. Une grosse satisfaction pour nous aujourd'hui. Effectivement, d'une très bonne performance aujourd'hui. On a un objectif. C'est celui d'accéder en N3 maintenant. Un, deux, trois, enceinte ! Et forcément, avec cette victoire, les Gravinois sont toujours leaders de leur championnat de pré-national. Autre reste multin, ça concerne les espoirs du BCM. Ils continuent leur aventure en Trophée Coupe de France grâce à leur victoire sur le parquet de Fécamp. Une victoire 85 à 94. C'était repos forcé pour les pros pour cause de Leaders' Cup. C'est d'ailleurs Le Mans qui a remporté la compétition. Du coup, on en a profité, nous, pour aller faire un tour du côté de la salle du Pôle d'Air. Allez retrouver la GESLA. Cédric Allois. On a retrouvé la GESLA à la salle du Pôle d'Air samedi soir avant d'affronter Bondu. L'objectif de ce match pour les hommes de Maxence Rondrin se stabiliser en milieu de tableau. Ça fait du bien après une infos sur blessure. Ça fait vachement du bien de retrouver les sensations et de retrouver l'équipe surtout. Je la retrouve complète, mais dans l'ensemble, un groupe uni est bien construit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr qu'aujourd'hui, vu qu'on ne s'entraîne pas beaucoup, on a du mal à trouver du rythme à l'entraînement. J'ai fait le choix de défendre en zone quasiment la totalité du match. Donc, ils recollent justement parce qu'ils prennent feu à un moment pour eux dans le match où ils mettent pas mal de trois points. Donc, on a dû s'adapter, défendre en un livre. Pour notre chance, on n'avait pas beaucoup de fautes d'équipe. Donc, ça nous a permis de défendre agressivement sur la fin de match. Et donc, du coup, de récupérer les ballons et d'assurer le résultat qui est à la fin de plus douze. Donc, c'est une victoire qui fait du bien, certes, aujourd'hui. Les Gravelinois s'imposent au final face à Bondu sur le score de 66 à 54. Allez, direction maintenant la salle du Pont-de-Pierre et l'espace Frédéric Petit. Les Gravelinois avaient l'occasion ce week-end de faire une pierre de coup, valider leur maintien d'un côté et prendre une revanche face à Billy Montigny. Résumé de la rencontre. L'U.S. Graveline enchaîne à domicile. Cette fois, place à Billy Montigny, un mal classé du championnat. Il y avait de la revanche dans l'air. À l'allée, Billy Montigny l'avait emporté 36 à 24. Une claque que les Gravelinois n'ont pas oublié. Privée de Romain Brothers blessé et de Léo de Blonde sur une jambe, Graveline va tout de suite prendre les devants dans cette rencontre. Seul souci, les hommes de David Darras n'arrivent pas à faire l'écart. La faute, notamment, à Max Cambé et ses tirs chirurgicaux. 12 au total sur la rencontre. La défense gravellinoise n'arrive pas à s'y perdre. Du coup, Billy Montigny reste accroché à la mi-temps, 16 à 13. Pire, Graveline va voir son adversaire revenir à hauteur au milieu de la seconde période, 23 partout. Jérémy Litière évitera même aux Gravelinois d'être menés dans cette rencontre. D'ailleurs, l'USG ne laissera jamais Billy Montigny reprendre l'avantage dans cette partie. On essaie de rester soudés. Je crois que c'est ce qui fait une de nos forces en ce moment. Donc, après, chaque joueur essaie de donner du sien, que ce soit qu'il démarre sur le banc ou pas, pour donner le meilleur de lui-même. On essaie de remplacer l'État de France. Et c'est ce qui a fait la force de l'USG, le samedi soir, avec Thibaut Lagrange et ses 7 buts en chef de file. La défense a enfin trouvé les solutions pour stopper l'attaque adverse et s'en va punir en contre-attaque les partenaires de Yannick Pouilly. 30 à 27 à 10 minutes de la sirène, puis 37 à 30. L'USG tient sa revanche et va s'imposer 39 à 32. Vu la proposition de l'équipe qu'on avait avec le portail de Romain et Léo, avec Fabrice et Montréal non plus, je suis content parce que les mecs ont pris leur responsabilité comme Tchibaut, qui a fait le match qu'il fallait, Luigi qui vient de rentrer avec lui depuis une période où ça a été. Après, les gars, ils avaient l'envie. Ce ne sont pas des gars qui aiment souvent des raclés. Je suis content avec tout ça. On les a encore mis à distance. Donc là, on m'attend à faire le championnat un peu plus serein. On sait que logiquement, en mathématiques, ce n'est pas encore fait, mais on sait que le match n'est assuré pour cette année. Ça sent la fin de saison sereine pour les hommes de David Daras. Allez, tout de suite, direction les résultats et classements de cette nouvelle journée de National 2. Pour vous dire, Casbrook bat Ivry 37 à 31. Savigny se défait, Damien 28 à 26. Chaville bat Torcy 32 à 25. Saint-Valéry explose, Morsan 31 à 20. On l'a vu en image dans le résumé. Gravelin bat donc Billy 39 à 32. Enfin, Ronchin se défait de Dunkerque 27 à 25 au classement. C'est Saint-Valéry qui est toujours leader, sans surprise. Saint-Valéry, 41 points suivis de Dunkerque et de Hasbrook avec 37 points. Gravelin, de son côté, bascule dans la première partie de tableau avec 31 points. Gravelin qui pointe désormais du coup à 9 points de la zone de rélégation occupée pour le moment par Billy, 22 points. Et par Morsan, 15 points en 15 journées pour Morsan. Ce n'est pas terrible. Dernière info, c'est de la boxe. Sachez que Yuri Kalenga combattait ce week-end à Dublin en Irlande. Et Yuri Kalenga a battu par KO l'argentin César David Krenz. Après trois rounds seulement, Yuri Kalenga sera ici même sur le plateau du Delta Sport Agenda pour revenir sur ce combat. Ce sera avec Michel Vierre. Rendez-vous donc jeudi soir sur Delta TV. Nous, on se retrouve lundi. Bonne soirée à tous. Salut ! Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica 03 28 65 39 37 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada